Coucou les amis, j'espère que vous allez bien donc je suis désolée si je suis un peu bizarre durant cette vidéo c'est juste que je suis très fatiguée j'ai pas trop le moral mais comme ça fait quand même plus de 3 mois que je repousse cette vidéo je me suis dit que là vu que je suis à la maison je vais quand même la faire ça me permettra de me changer les idées et j'ai envie de vous faire un contenu qui vous apporte quelque chose et je sais que la dernière fois quand j'avais fait ma vidéo chitchat où je parlais de mes astuces en fait pour survivre à l'hiver vous vous aviez plutôt aimé et j'avais promis de faire une vidéo un peu sans make-up mais vraiment plus ciblée pour vous montrer exactement ce que j'ai pour survivre à l'hiver ici à Montréal donc du coup voilà, je la tourne aujourd'hui donc désolée si je sens, je suis pas très enjouée ni si je parais pas très motivée ce n'est pas du tout que j'ai pas du tout envie de faire la vidéo ni un manque de respect pour vous mais c'est vraiment juste que c'est pas la grande forme j'ai pas le moral et puis je me dis que j'adore tourner des vidéos et j'adore la partie montée donc je vais essayer de faire une pierre deux coups et ça me permettra vraiment de me changer les idées et j'espère que cette vidéo vous apportera un petit plus pour toutes les personnes qui viennent à Montréal donc que ce soit en vacances ou pour une durée plus ou moins longue ou en PVT comme moi ou parce qu'ils ont déjà leur résidence permanente et qu'ils veulent rester vivre ici donc ça peut être utile pour beaucoup de personnes après je tiens quand même à préciser que voilà ce que je vais vous montrer, ce que je vais vous expliquer c'est mon expérience à moi on est tous différents et on vit tous l'aventure d'habiter dans un nouveau pays différemment l'exemple que je peux facilement vous prendre c'est que moi et Choudou on aime beaucoup Montréal moi je viens de la Martinique donc on peut pas dire que je sois la fille du froid qui aime le froid je suis très frileuse donc genre par exemple il fait 15 dehors tout le monde sera en short et en débardeur moi vous me verrez toujours avec une veste parce que je suis frileuse c'est comme ça que je suis et il y a d'autres personnes qui à 10-15 degrés sortent en débardeur, en short alors que ça sera pas mon cas donc juste retenez que voilà c'est juste des petites indications et des petites astuces que moi je vous donnerais mais qui m'ont servi à moi ça pourra peut-être vous servir à vous certaines personnes trouveront que c'est un peu trop ou d'autres pas assez juste mettez-vous une barre et dites-vous que ben voilà dites-vous que moi je suis quelqu'un de frileuse moi en tout cas donc voilà je vais plus parler aux gens qui sont un peu comme moi après si vous êtes moins frileux que moi vous pourrez vous dire genre bah si elle elle est très frileuse moi pas vraiment donc ça veut dire que ben j'ai pas besoin d'aller jusqu'à son point à elle juste je sais pas si vous comprenez ce que je vais vous dire mais c'est à peu près ça mais voilà gardez vraiment en tête qu'on est tous différents et qu'on est face à l'hiver aux températures on réagit tous différemment mais je tiens quand même à faire cette vidéo parce que je pense qu'elle peut être utile et j'ai vraiment besoin de de penser à autre chose et de faire quelque chose un peu plus fun puisqu'il est quand même déjà presque 14h et je n'ai rien fait de ma journée hormis quand même sortir du lit après un bon moment parce que j'ai en plus j'ai des migraines c'est horrible mais ce n'est pas la question dans cette vidéo et en plus je ne vous ai même pas dit c'est quoi la vidéo mais vous l'aurez vu au titre donc aujourd'hui en fait je vais vous présenter tous mes accessoires tous mes vêtements en tout cas les vêtements les plus importants qui me servent en fait pour survivre à l'hiver ici à Montréal et voilà ces températures qui sont très différentes des températures que l'on a à Paris et donc du coup je vous aurais ça ainsi que des petits trucs en plus qui peuvent être utiles si vous habitez ici donc la première chose pour moi pour survivre à l'hiver c'est bien évidemment le manteau donc ça c'est mon manteau je sais que alors j'ai déjà vu quelques vidéos pas beaucoup mais j'en ai vu quelques-unes où certaines personnes du coup présentaient leurs astuces ou comment survivre à l'hiver donc vous allez trouver des vidéos après ce que j'ai pu voir c'est qu'il y a des gens qui disent que c'est bien d'investir dans un manteau à 1000 balles il y en a d'autres qui vont vous dire que non franchement les températures à Montréal ne sont pas si dures que ça vous n'avez pas besoin d'investir dans un gros manteau et puis même si elles sont dures c'est pas un manteau à 1000 balles ou un manteau à 500 ou un manteau à 20 dollars qui fera la différence moi je ne suis pas très d'accord sur ça après je n'ai pas acheté de manteau à 1000 balles mais je n'ai pas non plus acheté un manteau à 100 dollars le manteau qui est ici c'est un manteau que j'ai acheté chez Aritzia qui est une marque qui vient de Vancouver donc c'est une marque canadienne et du coup comme nous on est arrivé en novembre c'est un manteau que j'ai acheté durant le Black Friday donc quand nous sommes arrivés on était déjà allé faire les on est allé faire les magasins dans le sens où on est allé voir un peu ce qu'il y avait en termes de bottes en termes de manteaux qu'est-ce qu'il fallait avoir qu'est-ce qu'il ne fallait pas avoir donc on a posé toutes les questions aux vendeurs et en général on a fait en sorte d'avoir des personnes qui vivent ici depuis déjà un moment pour leur demander voilà est-ce que c'est utile d'avoir un manteau très épais est-ce qu'il fallait un petit peu c'est de la fausse fourrure mais de la fourrure ici qu'est-ce qu'ils nous conseillaient en termes de bottes en termes de manteaux en termes de longueur et tout ça donc on avait déjà pris toutes nos informations en arrivant donc on est juste à l'effet envahir du lèche-vitrine et du coup après avoir repéré nos manteaux respectifs Shudu et moi comme moi je ne travaillais pas encore c'est moi qui suis allée durant le Black Friday acheter nos manteaux de base ce manteau il était à 500$ non non le mien il était à 400$ celui de Shudu était à 500$ moi c'est un Arithia et Shudu c'est un il est là ce manteau en plus c'est un North Face et donc du coup pour le Black Friday celui-là j'ai payé 300$ donc 100$ de moins et Shudu aussi a payé 100$ de moins sur son manteau le North Face est à 500$ et du coup il en a eu pour 400$ et quelques bien évidemment avec les taxes et tout ça donc il faut savoir que voilà moi je ne vous conseille pas d'aller acheter un manteau à 1000$ je conseillerais aux gens d'aller vraiment investir dans un manteau à 1000 et quelques s'ils sont sûrs de rester ici et si ce sont des gens qui vont par exemple faire des road trips qui viennent pendant je ne sais pas 6 mois ou 1 an et ils vont tomber dans l'hiver et qui savent qu'en fait ils ne vont pas rester dans Montréal à travailler qu'ils vont vraiment partir en exploration faire des randonnées faire de l'escalade être vraiment vraiment dans le froid dehors tout le temps oui je pense qu'il faut investir un manteau mettre pas mal de prix sur un manteau tout simplement parce que vous avez en fait certes par exemple je sais que North Face ça coûte cher parce que vous payez aussi la marque mais si vous enlevez la marque il faut savoir que dans les manteaux vous avez différentes matières qui font que ça va garder ou pas la chaleur certaines matières coûtent plus cher que d'autres donc ça aussi c'est important vous avez des manteaux qui vous donnent l'explication de nous ce manteau là va jusqu'à moins 20 ce manteau là va jusqu'à moins 30 ce manteau là va jusqu'à moins 40 ça veut dire en grec général que ça supporte une température de moins 30 si vous êtes habillé normalement en dessous vous n'aurez pas de problème à un moins 20 si vous avez un manteau qui supporte les moins 30 entre guillemets cela ne veut pas dire que quand il fait moins 20 je suis en débardeur sur mon manteau non pas du tout ça veut dire que en fait normalement vous êtes censé mettre des couches la couche qui est la plus proche de votre corps et la couche qui doit le plus retenir la chaleur et ne pas garder l'humidité ça c'est très important mais du coup quand vous allez le pérer avec votre manteau vous allez beaucoup moins ressentir la chaleur que si je porte cette doudoune là qui est une doudoune de chez Monki que j'avais acheté à Paris qui est parfaite pour Paris qui tient ici genre s'il fait un moins 10 ça va mais par contre une fois qu'on passe les moins 10 c'est pas une doudoune que je peux mettre même si je mets beaucoup de couches en dessous ça ne retient pas assez la chaleur et du coup c'est pas suffisant pour moi n'oubliez pas ce que j'ai dit au début je suis très frileuse donc voilà donc en termes de budget je vous conseillerais pas d'aller voilà je vous conseillerais pas d'aller sur une doudoune à 900 000 balles si vous êtes plus comme nous où nous on s'est installé on travaille je suis à 10 minutes du métro on passe pas non plus nos journées dehors on a pas fait de road trip pour se dire que oui on a fait beaucoup d'activités de neige on fait pas de snowboard on fait pas de glissade on fait pas de ski on fait pas voilà si vous faites toutes ces activités là je vous conseille d'investir pour de bon dans un très très bon manteau qui ira vraiment à des températures très très basses et de ne pas oublier aussi la longueur moi mon manteau il m'arrive presque mi-mollet c'est pour moi un super investissement parce qu'il y a la longueur il tient jusqu'à les moins 30 donc ça veut dire que si je suis habillée correctement en bas en dessous donc avec un thermo par exemple mon thermo ça et juste mon manteau à moins 20 je suis correcte en fait il n'y a aucun problème et en plus comme j'ai profité du Black Friday j'ai eu moins de 100 dollars dessus mais voilà depuis qu'on est arrivé c'est le seul manteau que j'ai acheté le seul manteau la seule doudoune que j'ai acheté et que je pense que je vais rentabiliser même si on doit partir si je dois retourner dans un pays où il fait froid c'est un manteau qui tient il tient vraiment très très bien il est de très très bonne qualité je n'ai aucune couture qui se défait et je l'ai déjà ramené deux fois au pressing mes manteaux je ne les ramène pas souvent au pressing je devrais les ramener plus souvent parce qu'il faut savoir qu'au niveau de la fourrure en fait toutes les bactéries restent au niveau de la fourrure et ça c'est pareil pour les écharpes et donc du coup normalement il faudrait les laver beaucoup plus souvent sauf que mon manteau il ne faut pas que je le lave moi-même je dois le ramener au pressing donc si je dois le ramener au pressing toutes les semaines ça va être compliqué donc voilà parce qu'ici il faut savoir que certes vous avez la température que vous voyez directement mais il faut lire le ressenti et c'est le ressenti en fait qui est des fois vous êtes à 10 à 15 par exemple et vous avez un ressenti à moins 25 donc c'est pour vous dire à quel point c'est très fort ici et de ne pas juste vous fier à la première température que vous voyez ensuite la deuxième chose qui vous faudra je suis désolée ma paire de chaussures est archi sale c'est parce que je la mets tout le temps c'est une paire de bottes donc moi j'ai les Dr.Martin moi j'ai des Dr.Martin et Shudu lui il s'est pris des Timberland donc voilà deux styles différents de même couleur à peu près moi elles sont fourrées lui elles ne sont lui elles ne sont pas fourrées j'ai dû payer ça 200 200 et quelques ouais quand même plus de 200 avec les taxes et en fait le conseil que moi je vous donnerais c'est vraiment vraiment de vous renseigner auprès de vendeurs mais prenez des vendeurs qui habitent ici depuis un moment parce qu'en fait il faut savoir que quand vous allez choisir votre alors hormis si vous comptez vous achetez 10 000 paires de bottes ça c'est vous moi je sais que j'allais investir que dans une seule parce que comme vous savez on ne sait pas encore combien de temps on va rester ici ça ne sert à rien d'aller acheter 10 000 paires de bottes pour rentrer ça va être la galère parce qu'il faut savoir que ces paires de chaussures là sont très 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 lourdes mais quand je vous dis qu'elles sont lourdes elles sont vraiment très lourdes au pied c'est comme si vous aviez des chaussures des bottes pour les gens qui font de la construction j'ai l'impression que c'est ça moi j'ai pris avec de la fourrure à l'intérieur ça permet de réchauffer un peu plus le seul hic c'est qu'avec la fourrure à l'intérieur ça garde l'humidité et c'est pas bon il vous faut quelque chose qui chasse l'humidité donc vous avez plusieurs solutions vous prenez sans fourrure ils ont des modèles où c'est vraiment indiqué le truc qui chasse l'humidité j'ai pas le terme exact mais si vous allez en magasin ils vont vous dire tout de suite qu'est-ce qu'il faut regarder si je trouve le terme je vous remets là sinon dirigez-vous vers des vendeuses vraiment expérimentées ils vous diront c'est quoi le terme et il vous faut aussi une petite semelle genre il vous faut une semelle qui soit antidérapante parce qu'il faut savoir qu'ici genre par exemple là on commence à remonter alors on fait le yo-yo entre mars et mai les températures à Montréal font vraiment le yo-yo donc un jour vous allez avoir du super soleil genre hier il y avait un super soleil où les températures étaient en positif on a l'impression d'être au printemps carrément presque en été et là par exemple aujourd'hui on a des pluies verglaciantes il fait très très moche il pleut et il faut savoir que quand il neige aussi ben ça glisse donc en général quand il neige ça va ça glisse un peu mais il y a de l'adhérence avec les chaussures qui fait que ça va par contre quand vous avez les pluies verglaciantes c'est très très mais très très dangereux donc il faut que vous ayez une semelle particulière aussi qui soit antidérapante pour vous aider vraiment à accrocher le sol et à éviter de tomber après c'est pas la semelle qui va vous promettre à 100% de ne pas déraper parce que des fois vous avez une semelle antidérapante mais le problème c'est que ça sera la faute à pas de chance vous allez vraiment être sur un truc de glace et vous allez vous ramasser vous avez du coup il faut penser à ça quand vous cherchez vos bottes moi je vous conseille de prendre des bottes aussi qui sont un peu montantes au niveau du mollet comme ça quand vous aurez vos chaussettes et votre pantalon vous avez un peu une partie du pantalon qui va rentrer dans la botte donc ça permet un peu d'avoir un peu plus de couvrance et moins de froid qui va rentrer sur votre peau on va dire et je sais qu'il y a des gens ici qui utilisent des je sais plus des sortes de crampons si je trouve la photo je vous la mettrai là quelque part donc en fait c'est des ouais c'est comme des crampons c'est pas des chaussures mais ça a la forme d'une semelle que vous ajoutez en dessous de vos chaussures peu importe que ce soit des chaussures de ville ou que ce soit des bottes ou des baskets il y en a de plusieurs tailles vous pouvez en trouver il y a la boutique Sport Expert qui en vend vous pouvez en trouver chez Dolorama vous pouvez en trouver dans les supermarchés chez PharmaPrix Jean Coutu vous en trouvez vraiment partout quand c'est la saison d'hiver et en fait ça vous permet si vous n'avez pas de semelle antidérapante ou même si vous voulez avoir une double protection ça vous permet d'avoir une meilleure adhérence au sol par contre ça fait énormément de bruit on a l'impression d'avoir des claquettes dans les pieds et du coup c'est quelque chose à mettre à l'extérieur de chez vous parce que ici dans la plupart des maisons vous avez soit du parquet soit du carrelage dans les nouveaux immeubles c'est plus parquet je trouve et ça règle très facilement les surfaces donc vraiment c'est quelque chose à mettre absolument à l'extérieur de chez vous et à enlever à chaque fois je sais que par exemple si vous allez dans les souterrains du centre automne par exemple avant d'entrer on vous dit d'enlever vos crampons parce que ça abîme le sol ça fait trop de bruit et voilà et en fait comme la surface n'est pas pareil dans le centre automne qu'à l'extérieur vous pouvez aussi glisser puisque du coup les crampons ne sont pas faits pour l'intérieur c'est fait pour l'extérieur donc voilà donc ne vous inquiétez pas si je trouve la photo je la mets là et ça c'est quelque chose qui est aussi beaucoup utilisé je sais qu'on m'avait dit qu'on m'avait fait la remarque de oui il n'y a que les français qui utilisent ça ou sinon c'est les personnes âgées ici mais en soit si vous trouvez que vous en avez besoin mettez les en fait ne vous arrêtez pas au fait que apparemment c'est que les français qui le mettent ou les personnes âgées si ça vous rassure et si ça vous permet d'être beaucoup plus stable faites-le c'est quelque chose aussi que si vous avez des enfants c'est quelque chose à acheter absolument pour vos enfants ça peut être pratique nous on les a pas acheté j'en ai pas ressenti plus besoin que ça je suis tombée qu'une fois on va toucher du bois pour que ça n'arrive plus mais voilà je suis tombée qu'une fois et en fait je suis très quelqu'un de j'aime pas dépendre de quelque chose donc j'essaie vraiment de m'habituer comme les gens d'ici en fait et du coup la façon dont je marche fait que alors soit je suis sûre et certaine et je marche et il n'y a aucun problème par exemple Shudu lui qu'il neige qu'il vante que ça soit des plus verglaçantes ou pas le mec s'en tape il marche toujours de la même façon et du coup je crois que lui aussi il est tombé une fois mais bien évidemment il s'est rien cassé donc c'était pas grave mais voilà lui quand il marche on voit pas la différence en fait alors que moi vous voyez tout de suite je suis en panique mais voilà je préfère marcher comme une tortue donc vraiment prendre tout mon temps que de me dépêcher et d'aller tomber donc vous voyez comment vous voulez faire mais c'est quelque chose dont vous pouvez investir qui peut vous rassurer je sais pas pourquoi je suis sur la ponte des pieds ensuite ben je suis désolée les amis mais vous allez avoir besoin d'écharpes vous allez surtout avoir besoin de bandeau donc ça c'est des bandeau que ben je ne passe pas ça dans ma tête comme ça je dois avoir un bun ou les cheveux en l'air parce que ben j'ai une grosse tête et j'ai beaucoup de cheveux donc c'est compliqué mais c'est très pratique parce que ça protège parfaitement votre front et vos oreilles il faut savoir que quand les températures sont élevées ici les températures sont élevées quand on dépasse la barre des ressentis mais je parle en ressentis des moins 20 c'est très douloureux pour le crâne et les oreilles il y a des gens qui ont perdu des bouts d'oreilles je ne me moque pas mais voilà donc c'est pour vous dire à quel point il peut faire très très froid donc mettez toutes les chances de vos côtés ça ne coûte pas une blinde selon ce que vous allez acheter si vous allez acheter de la laine le matériau dont sera composé le bonnet parce que j'ai je vous remondue je vous remondue j'ai comme ça donc c'est c'est comme en mode velours façon j'ai un bonnet mais comme vous vous en doutez quand je suis coiffée comme ça ben le bonnet ne rentre pas dans ma tête donc je ne mets que lorsque que j'ai les cheveux attachés ou lissés j'ai un bordeaux comme ça qui est beaucoup plus épais celui-là m'avait coûté 30 dollars alors que celui-là je crois que j'en ai eu pour une vingtaine de dollars donc ça dépend vraiment du style que vous recherchez mais du coup ça vous permet vraiment de bien protéger votre front parce qu'en général que même si vous avez la capuche du manteau ça protège un peu vos oreilles mais ça ne protège pas tout à fait votre front votre front est vraiment en contact direct avec le froid et moi par exemple je suis quelqu'un de très migraineuse donc ça peut vite fait tourner à la catastrophe je peux vite fait me choper une migraine juste comme ça donc faites très 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 attention et bien évidemment des écharpes donc vous en avez de tous les styles moi en général mes écharpes sont très très grandes parce que du coup je l'attache vraiment comme ça en fait je mets une partie sur ma tête en fait comme un foulard comme si j'étais en je sais pas comme si je voulais vraiment couvrir mes cheveux et voilà et je fais rentrer comme ça donc je sais très bien qu'il n'y a plus rien qui passe et par dessus je mets ma capuche de manteau donc ça peut être extrême mais comme je vous ai dit n'oubliez pas je suis très frileuse et moi c'est comme ça aussi que je ne suis pas tombée malade ici parce que je fais en sorte d'être très très bien couverte et c'est très important d'être bien couverte ici après l'avantage ici c'est que vous avez un froid sec donc du coup les microbes ne se répandent pas comme par exemple en France où le froid est beaucoup plus humide parce que par exemple quand j'étais à Paris j'étais souvent souvent malade parce que c'est trop humide et donc du coup les bactéries vraiment se promènent un peu partout dans l'air et c'est plus facile de les choper alors qu'ici il fait tellement froid que le temps qu'elles arrivent à vous c'est déjà mort c'est imagé comme explication mais c'est à peu près ça ensuite vous avez des gants il vous faut des gants et par contre le truc le plus efficace c'est des sous-gants donc qui se présentent comme ça que moi j'avais acheté chez Sport Expert donc c'est vraiment fin en fait ça a une texture vraiment très douce moi c'est des Quechua donc c'est des basiques c'était pas très cher vous avez les doigts qui sont tactiles donc ça veut dire que vous pouvez toucher votre écran de téléphone par exemple si vous avez besoin de le déverrouiller parce qu'en fait si vous achetez juste des gants normales par exemple moi j'ai pas des gants de randonnée j'ai vraiment des gants normales ils sont mes gants j'ai des gants toutes simples elles sont elles sont ou quoi je sais pas ou quoi qu'elles sont mais c'est vraiment des gants basiques je suis pas allée acheter des gants archi lourds archi archi épaisse parce que par exemple s'il fait juste moins 10 moins 20 c'est suffisant pour moi et j'ajoute mes mains dans mes poches et tout va bien mais par contre quand on dépasse la part des ressentis en moins 25 moins 30 je rajoute mes sous-gants surtout quand je sais que je vais rester dehors genre par exemple on a fait le igloo fest ben le igloo fest j'avais mes gants et mes sous-gants et ça permet vraiment de garder la chaleur et c'est beaucoup plus supportable en fait parce que vos en général vos extrémités sont ceux qui ressentent le plus le froid donc ça va être vos orteils vos pieds vos droits vos mains et moi l'avantage c'est que j'ai pas une coupe courte j'ai beaucoup de cheveux sur ma tête donc ça part un peu le froid mais par exemple mon front j'ai souvent des bandes en rentrant comme ça quand j'ai oublié de prendre mon bonnet ou mon bandeau parce que en fait le froid a attaqué mon front et ça me fait très très mal donc je vous conseille vraiment d'acheter des gants et des sous-gants de ne pas les aimer après il faut pas non plus genre par exemple vous dire c'est bon je suis dans le froid à Montréal j'ai tous ces accessoires là je les mets tous tous les jours non faites attention aux températures genre s'il fait un moins 10 je vais pas sortir ma grosse doudoune je vais sortir je parle en ressenti si le ressenti c'est du moins 10 entre 0 moins 10 je sors ma doudoune que j'avais à Paris c'est largement suffisant mon écharpe en plus ma doudoune la monkey elle a des poches vers le bas comme ça donc c'est pas des poches qui vont dans ce sens là c'est vraiment des poches comme ça très profondes je glisse même là-dedans donc j'ai pas besoin de mettre mes gants par contre si je sais que je vais rester à l'extérieur je vais juste prendre mes gants basiques mais je vais pas prendre les sous-gants genre si maintenant le ressenti il est entre du moins 15 et du moins 30 là vraiment si on descend je vais commencer à mettre ma grosse doudoune mon écharpe les sous-gants je les sors vraiment juste quand je sais que je reste dehors en fait genre pour un festival pour une activité dans la neige ou parce que je sais qu'on va beaucoup marcher dehors parce qu'on a décidé de pas prendre les transports ou autre je mets mes sous-gants ça me permet vraiment de bien garder de la chaleur et c'est plus pratique autre chose ça c'est pas tout le monde qui l'achète moi j'avais acheté ça je sais pas si vous allez voir c'est des gens de chaufferette en fait vous en avez pour différents endroits moi j'ai pris pour le bas du dos vous en avez aussi pour derrière le cou j'ai acheté ça j'ai acheté ça je crois il y en a chez Sport Expert il y en a chez Dolorama il y en a chez Simon il y en a vraiment partout il y en a chez Jean Coutu vous pouvez facilement trouver chez Jean Coutu ça coûte pas non plus une blinde je pense pas les avoir acheté très cher et en fait ça se présente comme ça vous les frottez entre vos mains en fait ça va comme commencer à se déployer et à chauffer vous les installez en bas de votre dos l'endroit où j'ai besoin que la chaleur se disperse le plus en fait c'est au niveau de mon ventre et voilà du coup comme ça ça va pas au niveau du ventre ça va vraiment au niveau du dos je le place en bas de mon dos je mets mon t-shirt et en fait ça propage de la chaleur dans tout votre corps c'est juste trop bien quand il fait très très froid c'est ce que j'utilise et ça m'aide beaucoup à supporter la chaleur en général ça dure combien de temps je sais plus combien de temps ça dure ça dure à peu près 10 heures moi je ne laisse pas toute la journée parce que en fait je ne veux pas m'habituer à ce genre de choses donc comme je vous ai dit c'est vraiment si je fais une activité à l'extérieur donc je ne sais pas où ça a coupé mais je disais comme je ne veux pas m'habituer à ce genre de choses et devenir genre accro au point de ne plus savoir c'est quoi les températures j'utilise vraiment quand je sens quand les températures sont entre du moins 20 et du moins 30 moins 40 et moins 40 c'est rare c'est déjà arrivé une ou deux fois depuis qu'on est là mais c'est rare mais on est plus entre du moins 20 et du moins 30 et que je sais voilà que je vais rester dehors donc c'est vraiment très très utile vous passez en bas du dos c'est pas très cher vous en avez une dizaine donc par exemple si vous êtes à deux avec votre copain avec une amie ou autre vous pouvez vous les diviser et ça dégage vraiment dans votre corps en fait de la chaleur et c'est très apprécié quand il fait très froid et que vous savez que vous allez rester dehors tout le temps et comme il y a ah oui autre astuce qui est liée à l'hiver mais que j'en parlerai plus profondément dans une vidéo concernant le logement quand vous cherchez un logement ici s'il vous plaît faites très attention demandez les renseignements pour savoir quelle est la consommation énergétique de votre appartement est-ce que les radiateurs fonctionnent bien quel genre de radiateurs est-ce que c'est les personnes qui habitaient là avant combien ils payaient chez Hydro-Québec parce qu'il faut savoir que par exemple nous on est très surpris parce qu'on paye entre 20 et une quarantaine des Savary une quarantaine de dollars tous les mois pour notre consommation d'électricité on a des amis qui payent qui payent 600 dollars d'électricité mais eux ils étaient dans le plateau pas un immeuble neuf un immeuble très ancien avec du parquet et du bois entre guillemets donc s'il vous plaît demandez vraiment vraiment l'antécédent de l'appartement en termes de l'électricité parce que vous allez avoir des surprises en hiver et vous allez vraiment vraiment le regretter parce que le but n'est pas que vous venez dépenser tout votre argent en électricité ici parce qu'il faut savoir qu'il fait très froid nous on est en rez-de-chaussée toute une façade de la cuisine à la chambre de notre appartement donne directement dehors c'est juste des vitres donc imaginez la consommation d'énergie qu'on aurait pu d'électricité qu'on aurait pu dépenser si notre appartement n'était pas un appartement neuf dans un bâtiment très neuf très rénové du coup on tourne à une trentaine une quarantaine de dollars par mois ce qui est pour moi très raisonnable mais quand on entendait nos collègues à Wilson parler de ce que eux ils dépensent en termes d'électricité et ce qu'ils payent à Hydro-Québec des fois on se dit mais c'est une arnaque ou qu'est-ce qui se passe nous on va se faire niquer excusez-moi du terme à la fin de l'année ou ça se passe comment et la première année tout a été en fait j'ai pas eu un réajustement j'ai eu un réajustement en janvier mais parce qu'en fait j'avais trop payé par rapport à ce qu'on a consommé donc voilà et nous il faut savoir aussi que par exemple je pense que ce qui fait la différence c'est que notre thermomètre je vous déplace pour vous montrer je sais pas si voilà notre appareil qui est ici qui nous permet de régler la température et tout le temps dans toutes les pièces à 19,5 on ne l'éteint pas on le laisse tout le temps à 19,5 parce que quand il fait très froid ici si jamais vous partez en vacances en voyage votre propriétaire va vous dire normalement de toujours laisser votre truc à 19,5 je sais que certaines personnes disent non ça gâche de l'électricité non 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 au moins ça vous permet d'avoir une moyenne dans votre appartement parce qu'il faut savoir que quand il fait très froid les trucs qu'on ne voit pas donc les oh je sais plus parler c'est ouf les trucs d'eau les tuyaux d'eau qui circulent dans votre appartement que vous ne voyez pas forcément gèlent mais à un point parce que quand je vous dis que des fois il fait du moins 30 en ressenti il fait du moins 30 si votre corps le ressent les tuyaux aussi et ça peut éclater donc ça ça va coûter une blinde et votre propriétaire aura le doigt de vous demander des dédommagements parce que normalement c'est indiqué qu'il faut toujours laisser les températures une moyenne donc nous toutes les pièces où il y a la possibilité de régler donc la salle de bain la grande pièce ici et la chambre sont tout le temps à 19,5 quand on voit qu'on est dans la maison et qu'on a un peu froid on augmente à 20 20,5 ça va jamais plus mais on augmente pendant une heure ou deux max et après on remet à 19,5 c'est juste le temps que les pièces se réchauffent comme ce sont de très grandes pièces surtout la pièce où il y a la cuisine et le salon ça prend pas mal de temps à se réchauffer donc voilà on laisse deux heures max du coup c'est une autre information que je voulais vous donner mais je reviendrai plus précisément puisque je vais vous faire une vidéo sur les appartements sur ce que vous pouvez avoir comme appartement à quoi ressemblent les appartements à Montréal le budget parce que je sais que certains d'entre vous m'ont demandé donc je vais essayer de faire un peu plus mes recherches et de vous proposer une vidéo de son sang du coup on est juste ici parce qu'en fait j'ai fait une lessive et là vous avez les survêtements quand je dis les survêtements c'est de ça que je parle c'est ces longues t-shirts basiques moi j'en ai Shudou en a ils sont fins en fait vous en avez de plusieurs couleurs moi j'ai deux noirs un blanc et j'ai un rosé Shudou a deux noirs un blanc un gris vous en avez à manches longues vous en avez à coles différentes vous en avez à manches courtes Shudou en a des manches courtes et ce sont des hauts qu'on a acheté chez Uniqlo j'ai aussi les cyclistes qui vont avec je reviens des sortes de caleçons comme ça qui font un peu leggings on va dire qui sont aussi très fins et qui viennent de chez Uniqlo donc des fois c'est des ensembles des fois c'est vendu séparément des fois vous avez des prix et en fait ce sont des gens je dis survêtements mais je ne sais même pas si c'est vraiment des survêtements je ne suis pas indiqué qui en fait gardent la chaleur et que vous pouvez mettre qu'il est bon de mettre quand il fait froid en dessous de vos vêtements genre par exemple là si je dois sortir je regarde juste pour vous c'est que la météo d'aujourd'hui comme ça je vous donne le ressenti oh ça va il fait 6 degrés ressenti 4 donc en soi là si je devais sortir je sortirais juste avec ce que j'ai j'ai un jogging je mettrais ma doudoune de Paris mes bottes parce qu'il pleut et c'est tout par contre si on passe dans les ressentis moins 20 moi je me suis fait une barrière tout simplement parce que je ne veux pas m'habituer à tout le temps porter ça à être dans un confort parce que si vous commencez à porter ça alors qu'il ne fait que 0 quand vous allez porter ça alors qu'il fera moins 30 vous n'allez pas vous n'allez pas être bien du coup je me force quand il fait 0 à vraiment m'habituer en conséquence donc par exemple les trucs thermaux je les sors seulement quand il commence à faire du moins 15 en ressenti moins 20 voilà et les cyclistes en général je les sors vraiment quand il fait du moins 20 moins 25 et que je sais que je vais rester dehors ça je les mets en dessous de mes bas je les mets en dessous de mes pantalons en dessous de mes jeans ils sont assez près du corps mais ils ne vous étouffent pas non plus ils sont limite imperceptibles en dessous des pantalons en dessous des jeans on les voit à peine et ça par exemple et le haut aussi je vais le mettre en dessous d'un semis en dessous d'un truc comme ça en dessous d'un t-shirt peu importe en dessous d'une veste et ça permet d'avoir une première couche qui en fait qui retient la chaleur parce qu'en fait ces bagiques de chez Nucleo s'appellent des Heat Tech et en fait vous en avez dans plusieurs catégories dans le sens où par exemple vous en avez différents degrés qui retiennent la chaleur donc nous on a pris quand même un degré moyen parce qu'on s'est dit tout simplement qu'en général on ne va pas porter ça genre en mode vêtements on va les porter avec d'autres trucs par dessus donc ce n'était pas utile de prendre vraiment un truc très très froid et comme nous par exemple comme je vous ai dit on n'a pas fait de randonnée ce n'est pas prévu pour l'instant on ne va pas faire d'activité dehors en hiver on n'a pas eu le temps on ne savait pas non plus si on aurait eu le temps donc du coup on a juste pris les moyens les basiques et ça retient mais tellement bien la chaleur les amis franchement si je dois vous conseiller un truc absolument à acheter allez chez Uniqlo et acheter ça il faut savoir que pour les personnes qui comptent venir cette année à Montréal pour y habiter si là vous arrivez maintenant il fait froid par contre mais si vous comptez arriver vers jan juillet je vous conseille d'attendre ça ne sert à rien d'aller acheter vos trucs déjà chez Uniqlo à Paris tout simplement parce que normalement il va y avoir Uniqlo à la fin de l'année ici donc vers novembre décembre donc au moins vous allez tomber direct dans les soldes et vous allez profiter de près par contre si vous arrivez maintenant allez chez Uniqlo en France et prenez-vous quelques-uns des trucs comme ça c'est un investissement mais c'est un très très bon investissement surtout lorsque vous savez que par exemple le jean ici il ne faut pas vous dire que oui il fait du moins 20 il fait du moins 25 en ressenti je mets mon jean je n'aurai pas froid parce que le jean c'est épais non ça c'est le truc qu'il ne faut pas vous dire parce que le jean ne retient absolument pas la chaleur je ne peux pas avoir des pantalons très très fins ça retiendra mieux la chaleur que mon jean donc c'est pour ça qu'en général lorsque je sais que je mets mes jeans et en général comme au boulot je ne peux pas mettre de jean hormis le vendredi c'est les vendredis où on a l'autorisation de mettre des jeans donc mes jeans je les mets entre le vendredi et le dimanche si je vois qu'il fait froid et que je suis en jean je mettrais facilement déjà le bas pas forcément le haut mais je mettrais le bas parce que le jean ne retient tellement pas la chaleur vous allez avoir tellement froid aux jambes la première fois que j'ai fait ça on venait d'arriver on passait la journée dehors j'étais en jean quand je vous dis que j'ai souffert mais j'ai tellement souffert je sentais mes poils sur les jambes se redresser tellement j'avais froid et je ne comprenais pas en fait je me suis dit mais attends le jean c'est quand même quelque chose d'épais pourquoi ça fait ça et c'est après avoir eu des explications le jean ne retient mais pas du tout la chaleur donc ne vous fourvoyez pas si je me permets et investissez dans ça ça sera life changing je vous promets ensuite qu'est-ce que je peux vous donner d'autres conseils ben à part ça je ne vois rien parce que c'est vraiment les basiques voilà si je dois reprendre vous devez avoir un manteau le manteau que vous allez acheter et le prix que vous allez mettre c'est vraiment en fonction de est-ce que vous allez partir en road trip en hiver est-ce que vous allez faire de l'escalade aller en montagne faire des activités de neige si vous faites des activités de neige je vous conseille vraiment d'investir dans un bon manteau et en général les manteaux ben des bons manteaux qui vont dans ce genre de température coûtent pas mal cher franchement si j'avais un conseil à vous proposer attendez les sols n'allez pas courir en vous disant je viens d'arriver en janvier quoi quoi entre fin novembre et jusqu'à février vous avez des sols donc je pense que ce serait la meilleure période pour arriver et acheter ce dont vous avez besoin mais c'est vrai que ben tout le monde n'a pas envie d'arriver en plein hiver donc ça je peux le concevoir mais au moins vous profitez de pas mal d'offres et pour peu que du coup vous arriviez à cette période là et que ben vous avez un appart à décorer parce que vous venez de vous installer il n'y a pas grand chose dans votre appart c'est aussi des économies que vous allez pouvoir faire alors que si vous arrivez en plein été vous allez payer plein pot parce que je ne me rappelle pas s'il y a vraiment des soldes en été je ne suis pas très sûre donc voilà mais un autre conseil que je peux vous donner ne vous en faites pas trop moi comme je vous ai dit je suis très frileuse je suis vraiment très je ne pense pas être peut-être la personne la plus frileuse du monde mais je suis très frileuse et si j'arrive à survivre à l'hiver ici ben vous aussi vous allez pouvoir après c'est juste une question de ben c'est long en fait c'est vraiment long et c'est ça qui est beaucoup plus déprimant et surtout quand vous arrivez à la période de mars entre mars et mai où en fait vous voyez les températures faire le yo-yo dans le sens où ben une journée vous allez être super positif il va briller le soleil va taper dessus vous avez envie d'aller en terrasse d'aller à la piscine voilà vous vous croyez presque en vacances tellement il fait beau et tellement les températures sont juste trop bien parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu des températures positives et le lendemain ben il va recommencer à pleuvoir il va recommencer à niger il va avoir une tempête de neige et du coup vous allez dire mais il se passe quoi hier on était en taux positif il y avait un soleil de plomb pas un grain de neige au sol et le lendemain c'est comme si ben hier on n'avait jamais existé donc c'est ça vraiment qui est plombon et qui vous plombe le moral et il faut aussi savoir que ben c'est mieux si vous avez des amis ici moi je pense que on arrive en fait à supporter l'hiver parce qu'on est deux en fait et parce que ben moi je ne veux pas le décevoir lui il ne veut pas me décevoir on ne veut pas se démoraliser à cause d'un juste des températures et parce que c'est voilà pour nous c'est l'expérience avant tout et on sait que le PVT dur voilà finit bientôt donc voilà mais c'est vrai que si vous arrivez tout seul c'est plutôt déprimant surtout quand vous prenez l'aspect de ben c'est un peu compliqué de se faire des amis ici hormis voilà si vous vous inscrivez sur les groupes Facebook ou des français je dis français ça se trouve que vous n'êtes même pas français mais moi je vous conseille vraiment de vous inscrire c'est ce qu'on n'a pas fait et je regrette beaucoup dès votre arrivée et même avant d'arriver inscrivez-vous sur tous les groupes Facebook qui puissent être existés vous en avez beaucoup pour Montréal il y en a aussi beaucoup pour Toronto beaucoup pour Vancouver ou d'autres endroits dans le monde en Australie ou autre et ça vous permet vraiment de rencontrer des gens qui viennent par exemple de chez vous des Antilles de Paris de Marseille d'où vous voulez dans le monde et qui arrivent par exemple à la même période que vous ou qui vont prendre le même vol que vous ou qui vont peut-être habiter dans le même coin que vous comme ça ça vous permet déjà d'avoir une sorte de point stable et de plus facilement faire des rencontres nous moi je crois que j'ai été un peu trop bornée puisque je me suis non pas que je voulais c'est pas que je veux renoncer à qui je suis mais en fait pour moi l'expérience c'était de aussi m'imprégner de la culture d'ici et pour moi la meilleure chose à faire en s'imprégnant de cette culture et de la comprendre en fait c'est d'avoir des amis canadiens c'est d'avoir des gens québécois c'est d'avoir un entourage de personnes qui sont d'ici qui vivent ici depuis très très longtemps et c'est vrai que je me suis beaucoup fermée aux personnes françaises comme moi qui venaient des Antilles ou qui venaient de Paris parce que je me suis dit ça va être trop la facilité en fait je veux me retrouver dans quelque chose avec un antirage avec des gens que je non pas que je connais puisqu'on connait jamais les gens puisque je les aurais rencontrés qu'ici mais ça sera encore des français et du coup ça me permettrait pas de me mettre à fond dans cette nouvelle culture et de la comprendre de savoir comment ça fonctionne je vais trop me faire attirer dans un engrenage que je connais déjà en fait du coup ça serait la solution de facilité et en fait c'est une solution de facilité que j'aurais dû prendre parce que je pense qu'on aurait beaucoup pu s'apprécier la vie ici on se serait fait des amis ils auraient été français certes mais on aurait pu se faire des amis et je peux vous dire que maintenant après avoir vécu plus d'un an ici c'est important d'avoir des amis qu'ils soient québécois ou qu'ils soient français ou qu'ils soient de la région où vous venez tout simplement parce que ça vous donne des repères et c'est beaucoup plus facile de se faire amis avec des français parce qu'on peut reprocher aux français tout ce qu'on veut je pense qu'on a cette culture de on fait facilement amis avec des gens qu'on ne connait pas ça peut être autour d'un bar ça peut être quelqu'un que vous croisez dans la rue ou juste parce que on a ce point commun de on vient on arrive dans un pays qu'on ne connait pas alors que je trouve que les québécoises c'est vraiment très difficile d'être amis avec eux de les comprendre des fois donc voilà si j'ai un conseil à vous un conseil à vous donner inscrivez-vous dans ces groupes facebook moi j'essaierai de vous mettre en barre d'infos ça pourra vous être futile que vous soyez déjà là ou que vous arriviez dans un mois deux semaines ou six mois inscrivez-vous et ça vous permettra de rencontrer des gens je sais que là j'ai été regarder je m'en suis inscrite à quelques-uns même si ça ne vaut plus la peine mais ce n'est pas grave et il y a souvent des personnes qui disent bon bah écoutez moi je vais boire un verre ce soir je fais un sec à sept qui serait intéressé ça permet de faire des rencontres c'est vrai qu'on n'a pas trop ce truc parce qu'on se dit oui mais on ne connait pas les gens tu ne sais pas c'est quoi le traquenard tu ne sais pas c'est quoi le truc mais en se disant ça bah en fait tu ne rencontres personne et tu restes cloîtré dans ce truc ou bah tu ne connais personne ici et ça t'empêche en fait de vraiment vivre l'expérience à fond donc voilà c'est tout pour moi je vais arrêter de parler parce que là je crois que la vidéo elle dure vraiment plus de 30 minutes et ça va être très long et barbant pour vous j'espère que là ça sera des petits conseils que je vous aurais donné qui vous seront utiles si vous qui regardez cette vidéo vous avez déjà été vous avez déjà vécu à Montréal mais que vous n'y êtes plus ou que vous vous y habituez actuellement et que vous avez d'autres astuces à donner aux gens n'hésitez pas à le dire en commentaire ça permettra vraiment d'aider beaucoup de personnes parce que je sais que moi par exemple quand je vais voir des vidéos je regarde aussi les commentaires ça me permet d'avoir des avis de d'autres personnes aussi c'est toujours intéressant et ça apporte un peu plus en fait donc voilà je vous fais des bisous j'espère que cette vidéo vous sera utile n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou si vous préférez parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens en fait qui m'envoient directement des messages sur ma boîte mail au lieu de laisser des commentaires donc je peux comprendre que vous n'ayez pas envie que tout le monde lise votre commentaire mais voilà du coup si ça vous préférez n'hésitez pas mon adresse email est aussi en barre d'informations et donc du coup en général je réponds assez facilement à mes mails j'essaye je ne me connecte pas souvent sur ma boîte mail mais une fois par semaine j'y vais minimum je dirais deux à trois fois maximum mais c'est vrai que je ne m'y connais pas tous les jours en fait mais votre message va toujours avoir une réponse ça va ça ne sera pas plus long que deux trois jours donc voilà je tiens juste à le dire si ça peut vous rassurer donc voilà et si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser à me le dire je répondrai avec plaisir ciao les amis bye bye